Bonjour à tous, dans cette salle magnifique, je vous demande de reprendre, s'il vous plaît, votre place. Habib Kerdim, vous êtes fondateur de Matouma, vous êtes la start-up qui va introduire cette table ronde avec les intervenants que je présenterai dans quelques minutes. Dites-nous quelques mots de Matouma et du lien entre ce que vous faites et votre présence ici pour une conférence sur la ville intelligente. Très bien, bonjour à tous. Petite correction, je ne suis pas le fondateur de Matouma, le fondateur étant Frédéric Salle, fondateur et président. Je suis le directeur de l'agence Paris-Ile-de-France. Je suis un peu essoufflé parce que j'arrive de Montpellier à l'instant. Le TGV, bien qu'il aille très vite, je ne vais pas plus vite que lui. Je suis le directeur des services clients, également chargé de la relation avec les partenaires. Matouma, comme son nom l'indique, machine to machine, nous sommes spécialisés dans la gestion des objets connectés et les objets connectés qui communiquent par carte SIM. L'idée était, il y a deux ans et demi, quand nous avons créé Matouma, l'idée était de faire en sorte que le client, donc des professionnels, quand ils recherchent des cartes SIM, ils s'adressent à Matouma. Matouma leur permettant d'avoir un ensemble de services adossés aux cartes SIM, qu'elles soient mono ou qu'elles soient multi-opérateurs, je reviendrai sur la notion de multi-opérateurs, et la possibilité aussi pour l'ensemble de nos clients de pouvoir gérer au travers d'un seul et même portail, tout un ensemble de matériel, peu importe la marque ou le modèle, et ainsi les cartes SIM aussi, peu importe qu'elles soient mono ou multi-opérateurs. On permet au travers de ce portail client de donner à nos clients la possibilité de gérer, de suivre, de structurer leur parc, mais aussi d'avoir un regard en temps réel sur les consommations de leurs cartes, ce qui leur permet de pouvoir bien sûr gérer, de pouvoir aussi faire des économies dans certains cas, puisque nous sommes sans engagement. Le monde dans lequel nous intervenons aujourd'hui, puis je reviendrai sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, les objets connectés, on en a un petit peu partout autour de nous. Ce matin encore, j'étais dans le train pour un apiculteur qui a besoin d'une carte SIM, j'étais un peu surpris par sa demande, et puis quand il m'expliquait sa situation, elle est pleine de bon sens, il est à 200 km, il gère une centaine de ruches, et il a besoin de garder une température constante pour ses abeilles. En étant à 200 km, il ne peut pas faire l'aller-retour tous les jours pour gérer la température de ses ruches. Pour revenir sur le Smart City, aujourd'hui, Matouma, nous sommes sollicités par différentes sociétés, que ce soit pour la gestion de parking, pour la gestion d'énergie, pour la gestion de poubelles connectées, des accès, et la liste est longue et variée pour ce qui concerne cette notion, mais je pense qu'on va en débattre. Absolument. Merci beaucoup de votre présence avec nous. Merci à vous. Je reprends mon souffle un petit peu. Je vous laisse terminer de reprendre votre souffle, peut-être en vous mettant dans la salle, et pour nous entendre. Merci beaucoup. Bien donc, vous l'avez compris, on a fait un essai de définition tout à l'heure. Je ne sais pas si ça vous a suffi pour comprendre toute la variété, la diversité de ce sujet de la ville intelligente. Nous allons poursuivre le débat sur cette notion de co-construction, de co-création de la ville intelligente, parce que la ville, par définition, de l'intelligence, c'est de mettre ensemble plusieurs parties, plusieurs parties prenantes. Évidemment, les habitants de la ville, évidemment, les équipes municipales. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Virginie Calmel, la ville de Bordeaux, qui est en partie notamment chargée de ces questions. Les équipes municipales qui, évidemment, se sont emparées de cette notion de Smart City pour faire avancer des solutions nouvelles. Et bien sûr, les entreprises, des entreprises, que ce soit des cabinets de conseil. IBM, qui était un peu à l'origine de cette idée de Smart City, est représentée à cette table ronde. Mais aussi les grandes entreprises comme Veolia, avec Antoine Frérot, que je salue aussi. Nous aurons également, avec Ernst & Young, le point de vue aussi d'un autre cabinet de conseil sur comment est-ce qu'on peut co-construire cette ville intelligente et mettre ensemble les différentes parties prenantes. Et enfin, il ne faut pas oublier que dans la ville, il y a des habitants qui vivent dans des logements. Nous parlerons avec Bruno Correnti de Smart City et de Smart Logement. Donc voilà un peu le menu de cette table ronde. Alors, Gérgini Calmel, je le disais, vous êtes aux côtés d'Alain Juppé, adjoint au maire de Bordeaux, en charge de l'économie, l'emploi, la croissance durable. Pas directement la Smart City, même si ces questions, évidemment, sont clés. Bordeaux est considérée comme une ville numérique qui vient d'obtenir le label French Tech, comme neuf autres villes en France. On vient de parler d'objets connectés. Effectivement, tous ces objets qui sont en train de rentrer dans la ville posent la question des nouveaux usages qui vont être offerts aux habitants. La Smart City, pour Bordeaux, à quoi ça va servir finalement ? Quelle définition vous en donnez ? Bonjour à tous. Écoutez, la première chose que je voudrais dire, c'est que la ville est probablement l'endroit où la révolution numérique qui est en cours est réellement en mesure de tenir l'ensemble de ses promesses. Et ce, à très, très court terme. Donc, pour les villes qui sont l'espace de densité maximale en termes de population, on a un fourmillement de projets, d'initiatives, qu'elles soient publiques ou privées ou mixtes, qui se font particulièrement sentir. Vous venez de souligner la labellisation French Tech qui en est la démonstration, c'est-à-dire comment un écosystème se structure autour des questions du numérique et crée de la valeur déjà dans le rapprochement de tous ces acteurs. Alors, par exemple, pour une ville comme Bordeaux, le numérique a pris toute sa place en essayant de développer, si vous voulez, à la fois les transformations et l'enrichissement individuel et collectif qu'il permet. Notamment, par exemple, dans les écoles, nous avons à Bordeaux un grand nombre d'écoles, pour ne pas dire la totalité des écoles, qui sont aujourd'hui équipées en tableaux numériques, ce qui permet de changer la précision du mode éducatif en le rendant plus ludique, mais également plus performant, notamment dans l'apprentissage des langues étrangères. C'est donc un exemple, par exemple, de cette ville intelligente que nous mettons en oeuvre dans le domaine éducatif. Nous avons aussi, grâce au numérique, une meilleure capacité, enfin, donné en tout cas une meilleure chance d'accès à une formation ou un emploi par un accès facilité au net pour tous. Et bien évidemment, on espère l'expérience numérique plus fluide pour les habitants, grâce notamment au wifi urbain ou à des séances de formation que peuvent réellement porter une ville au regard de ses habitants. Mais je pense notamment de ses habitants les plus âgés, parce que la Smart City, ça s'adresse à tous et ça s'adresse évidemment aux populations jeunes comme aux populations seniors. Alors la question du pourquoi que vous m'avez posé, c'est que je pense que très clairement, les villes intelligentes seront les villes qui sauront considérer à la fois leurs services et leurs infrastructures comme un investissement. Et un investissement qui permet, grâce au numérique une fois encore, une meilleure visibilité des flux, mais surtout une meilleure gestion. Le sujet étant évidemment, par exemple, la rationalisation des doublons. La dépense publique est un sujet qui nous concerne tous, sur lequel on doit se mobiliser fortement. Et là, on sent bien qu'on a entre nos mains un outil qui va nous permettre de rationaliser probablement davantage la dépense publique, d'éviter tous les doublons, de rationaliser les données et de donner en cela un vrai outil de pilotage aux élus qui sont en charge et à l'ensemble des services d'une collectivité territoriale, notamment. Donc une Smart City, c'est pas seulement, de mon point de vue, une ville qui déploie des nouveaux services. C'est bien sûr ça. Et on en déploie tous les jours et on y reviendra dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture. Enfin, tout ça est très transversal. Mais c'est aussi une ville qui procède continuellement à la réévaluation de ses routines, de sa façon de faire, de ce qu'elle a déjà, c'est-à-dire avant de parler de nouveaux services, de ses services existants et pour les adapter et modifier les modes de gouvernance de l'ensemble de ses services. Donc voilà pour répondre un peu à votre première question. Évidemment, ça va bien au-delà de Bordeaux. C'est un sujet qui est même au-delà du continent européen, un sujet mondial aujourd'hui. Absolument, on le verra avec le maire de Medellin qui conclura notre journée. Effectivement, c'est un sujet mondial. Pour rester avec vous quelques instants sur la notion de co-construction, vous dites dans un papier que vous avez fait d'ailleurs dans notre numéro spécial que la ville intelligente ne peut être que participative et vous employez un terme que je trouve intéressant qui fait référence aux nouvelles technologies. Vous dites la ville intelligente ou la ville de demain doit être responsive. C'est-à-dire, elle doit, vous savez, comme c'est nos smartphones, quand vous téléchargez un site internet, en fait, il s'adapte aux différents devices que vous avez. Une ville responsive, ça veut dire quoi pour vous ? Je pense qu'en fait, on a souvent la tentation de l'innovation descendante, c'est-à-dire que tout va partir d'en haut et aller vers les citoyens. Et je crois que très clairement, alors effectivement, j'ai utilisé à dessein ce mot de responsive pour dire que la ville se doit d'abord et avant tout d'être dans un projet de co-construction avec ses habitants, d'écoute des besoins, d'identification des échanges avec, une fois encore, les habitants, pour éviter ce côté trop descendant. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet de levier gigantesque que constituent les appels à la société civile, l'association étroite de tous les savoir-faire locaux que nous avons la chance de pouvoir avoir, alors dans notre belle ville de Bordeaux et au-delà. C'est un sujet majeur. La ville intelligente, elle doit tenir compte de ces besoins qui se font savoir. Bien sûr, il y a des catalogues de services, des torrents de données en permanence et on ne sait plus quoi en faire. Donc il faut classer, il faut hiérarchiser, il faut prioriser et il faut faire valoir un principe de pertinence et d'économie. J'y reviens parce que c'est mon dada. Il ne faut pas non plus qu'elle ne soit que responsive, il faut qu'elle soit responsable. Et pour être responsable, il faut qu'elle écoute tous les retours des utilisateurs, de ceux qui fabriquent les services, mais de ceux qui les utilisent. Et puis on a besoin, après, d'avoir un système d'information. Donc pour prendre des exemples très concrets, l'horaire d'ouverture de telle ou telle institution, les offres culturelles en cours et ainsi de suite. Donc c'est à la fois participer, co-construire et analyser les besoins le plus authentiquement possible, c'est-à-dire au plus proche des citoyens. Et je crois que c'est la combinaison de tout ça qui crée la notion de smart city. Juste une dernière question, puis on reviendra avec vous dans le débat tout à l'heure. Une question plutôt de management. Est-ce que c'est compliqué au niveau de l'administration, notamment locale ? On sait qu'elle est parfois critiquée par les citoyens qui payent des impôts. Est-ce que c'est compliqué de les amener à cette démarche de smart city, de ville responsive que vous venez de définir ? Est-ce qu'elles accompagnent ce changement ? Alors vous venez de prononcer le mot clé pour moi, c'est le management. Moi je ne suis pas une femme politique, je suis une femme d'entreprise engagée depuis peu en politique. Le management me semble clé. Je ne crois pas qu'on ait des mauvaises administrations. Je crois qu'on a des administrations riches d'hommes et de femmes, souvent bien formées, qui ont le vrai sens de l'intérêt général et qui ont envie de faire avancer les choses, donc qui sont responsives aussi et qui adhèrent à toutes ces évolutions et qui même y aspirent. En revanche, je pense qu'on a un sujet réellement de management, de motivation, de leadership. Et je crois qu'on fait avancer les hommes et les femmes en ayant un projet commun, en ayant une vision, en ayant un sens de l'entraînement. Et donc le mot management me semble clé. Et en vous y répondant, c'est que je crois qu'il faut mobiliser au niveau le plus haut pour qu'enfin les équipes se sentent épaulées, dirigées, en ayant une feuille de route claire, des objectifs. Alors la fonction publique ne valorise pas assez, de mon point de vue, la réussite individuelle. C'est dommage. Au sens financier du terme, on n'a pas les outils que le privé a pour mobiliser, récompenser et incentiver les bons. En revanche, je pense que la reconnaissance est un sujet majeur, y compris dans la fonction publique. Les gens en ont besoin. Ils ont besoin de tous ces outils managériaux, qui ne sont pas aussi vastes et aussi larges que dans le privé, mais qui peuvent mobiliser. Et donc tout ça pour vous répondre longuement sur le fait que, oui, Bordeaux est plus que mobilisé, y compris dans l'administration, à cette évolution. Je crois qu'elle est souhaitée par l'administration. Et je crois qu'il y a une prise de conscience qu'on ne pourra réaliser la ville de demain qu'avec ces nouveaux outils et en changeant en profondeur notre façon de faire d'aujourd'hui. Merci Virginie Calmel. Je vais donner la parole à Antoine Frérot, président de Veolia, leader mondial de l'environnement, de l'eau, présent dans la Smart City. On en parlera notamment en France avec IBM dans un partenariat à Lyon. Alors pour commencer, on a entendu tout à l'heure un essai de définition, cette notion de Smart City. J'aimerais bien entendre la vôtre, notamment en réaction à ce qu'a dit Virginie Calmel sur les différents objectifs, finalement, que l'on poursuit. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, pour Veolia, qui est une entreprise spécialisée dans la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie ou la gestion de la propreté des déchets, qui fait fonctionner de nombreuses installations pour le compte de ville industriel ou le compte industriel, la définition de la Smart City, ce serait de recueillir, de transmettre et de traiter un très grand nombre de données en temps réel récupérées sur les infrastructures ou sur les équipements. Ce sera également de récupérer des informations venant des usagers, des consommateurs de ces services, avec deux grands objectifs. Le premier, c'est d'optimiser le fonctionnement et l'efficacité du fonctionnement de ces installations complexes et lourdes. Et le deuxième, ce sera très certainement, et c'est déjà, d'inventer de nouveaux services avec ces usagers, qui seront des services interactifs, c'est-à-dire que la transmission et le traitement des informations ira dans les deux sens. Ça a commencé pour nous avec le télé-relevé des compteurs d'eau, qui a permis de pouvoir, en temps réel, vérifier la consommation de l'ensemble des usagers d'un système de distribution d'eau. Ça nous a permis, très rapidement également, de leur donner en temps réel cette première réalisation, c'est placer non pas en France, mais en Chine, à Shenzhen, où la population a pu, depuis maintenant 7-8 ans, connaître les dépassements de consommation intempestifs de leur logement, et donc les alerter sur, à un simple moment, l'existence d'une fuite. Ça s'est poursuivi par le suivi en temps réel, en permanence, de la quantité et surtout de la qualité de l'eau qui circulait dans l'ensemble des installations d'une grande ville. Et là aussi, c'est à Shanghai que la première expérimentation a été faite au moment de l'exposition universelle. Ça a été exporté ensuite en région parisienne, puisque l'ensemble de la région parisienne pilote en temps réel la qualité de son réseau d'eau à partir du même système, puis à Prague. Et puis, ça concerne aussi les secteurs de l'énergie ou de la propreté, dont l'énergie, par exemple, ou les industriels, mais aussi désormais les bâtiments, les bureaux, les logements sont à la fois consommateurs d'énergie, mais de plus en plus producteurs d'énergie de manière décentralisée. Cette idée de gérer et la production et la demande en adaptant l'ensemble des sites de production, les sites classiques plus centralisés et les sites très décentralisés, parfois tout petits, à partir de panneaux solaires ou à partir de centrales biomasse, cette gestion de la demande, cette anticipation et adaptation nécessite, on le comprend bien, un grand nombre d'informations et surtout un traitement complexe et rapide pour permettre de pouvoir optimiser production et consommation et donc de diminuer d'une part les factures pour tous les utilisateurs, mais aussi de préserver l'environnement, moins de prélèvements pour l'eau dans la ressource naturelle, moins de consommation d'énergie, notamment d'énergie fossile, pour produire le même niveau de confort, et puis en propreté, autre exemple, les containers de déchets, notamment, prenons par exemple les containers de verre que nous avons dans nos villes, auparavant, le camion qui ramassait l'ensemble de cette production passait tous les lundis matins, aujourd'hui, les capteurs indiquent quand le container est plein et c'est seulement à ce moment-là que les tournées sont optimisées ou bien pour récupérer les déchets chez l'ensemble des commerces d'une ville, en reverse logistique cette fois, prévenir et utiliser les camionnettes qui les livrent pour pouvoir, au retour, les utiliser pour évacuer les déchets ou les cartons. Voilà un autre exemple d'optimisation du fonctionnement de la ville à partir de ces technologies. On voit bien les enjeux d'efficience, mais on en parlait en préparant cette session, il y a également des enjeux financiers. On pose la question, on posera la question au cours de cette journée du business model, finalement, qui est derrière tout ça. Et vous me disiez notamment, l'un des sujets, c'est le coût d'Internet. Parce que tout ça, ça veut dire, ces objets connectés que nous présentait tout à l'heure monsieur, qui est arrivé rapidement de son TGV de Montpellier, tous ces objets connectés, pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils soient connectés, justement. Ils sont connectés à quoi ? Au réseau. Ils sont connectés à quoi ? Via des réseaux télécom. Et ça coûte cher. Est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on arrive, c'est là qu'on rejoint cette notion de co-construction, comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre financier pour mettre en place ces services ? Et qui va les payer ? Tout d'abord, Veolia intervient beaucoup dans la ville en milieu ouvert. Là où il n'y a pas d'énergie, et d'ailleurs, l'eau fait mauvais ménage avec l'énergie, d'où la nécessité tout d'abord de trouver un système de capteurs permettant de s'affranchir de la présence d'une énergie pérenne. D'où l'importance des piles, des piles qui ne doivent pas être changées tous les 3 mois, pour pouvoir, là aussi, avoir une équation économique qui tient debout. Ensuite, vient le problème de la transmission d'informations. Et effectivement, pour nos usages, en tous les cas pour l'instant, nous utilisons beaucoup des boucles locales de radio, et non pas l'Internet ou le GPRS, même si dans ce domaine-là, les progrès et la baisse des coûts est rapide, et donc peut-être que ça changera. Aujourd'hui, nous avons, pour cette phase de transmission d'informations, nous nous sommes associés par exemple avec Orange, pour pouvoir mettre en place des boucles radio, basse fréquence, permettant effectivement de diminuer le coût de cette information. Alors pour revenir à l'équation économique, l'équation économique ou le business model, c'est en gros, qui paye, pourquoi ? Et qui paye, je pense qu'il faut, pour ce faire, se retourner vers, qui bénéficie de ces services ? J'ai parlé tout à l'heure d'optimisation entre la demande, la production et la demande, de diminution des coûts du service énergétique, de diminution des prélèvements dans les milieux naturels, et bien c'est sur ces économies-là que l'équation économique devra se trouver, et se baser, et en partageant les économies ainsi réalisées, ou en partageant l'efficacité du fonctionnement des services publics, en respectant davantage les ressources naturelles. Ces business models, ces équations économiques, sont encore assez largement à trouver, dès lors que, pour les services qui seront les plus sophistiqués. D'où la nécessité de coproduire et de faire des alliances, on va en débattre avec les uns et les autres. Philippe Sajot, prenez le micro, vous êtes vice-président chez IBM France, en charge du programme Smarter City, vous êtes également un élu, vous êtes adjoint en charge de l'innovation à Nogent-sur-Marne, et puis vous êtes membre du Syntec numérique, vous êtes tout à fait à votre place dans ce fauteuil, vous revenez aussi du salon de Barcelone, qui était finalement précurseur de celui de la tribune qui avait lieu lundi soir. La Smart City, IBM, évidemment, en est quelque part l'un des, sinon inventeurs en tout cas, l'un des promoteurs. Quels sont les défis majeurs que la Smart City promet pour la ville de demain, d'après vous, après 5 ans d'expérience d'IBM dans ce domaine ? Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Tout ce qui vient d'être dit, je ne peux que le compléter et l'amplifier. Donc effectivement, ça fait à peu près 5 ans que nous sommes sur le sujet, à peu près 10 000 projets dans le monde, et j'aime bien reprendre 3 vocables qui sont souvent utilisés. La ville numérique, qui finalement a fait le fond depuis 20 ans de ce qu'on dit en France, qui consiste à avoir le haut débit et à connecter, parce qu'il n'y a pas de ville et d'intelligence s'il n'y a pas à la base une ville numérique. Il reste encore quelques progrès, mais le gros effet est déjà en France. Ensuite, ce qui est finalement l'objectif que nous recherchons tous, c'est la ville durable. On sait l'augmentation de la population dans les villes, on sait les difficultés que nous rencontrons au quotidien, la pollution tellement symbolique en Chine, et la population va continuer à augmenter. Donc il faut trouver des modèles de développement qui vont permettre d'aller vers cette ville durable. Et aujourd'hui, il n'y a pas de ville durable s'il n'y a pas de ville intelligente et s'il n'y a pas de traitement de données. Si vous voulez vous déplacer plus intelligemment, il vous faut une information, il faut de la donnée. Si vous voulez consommer de l'énergie plus intelligemment, il faut connaître les consommations. De même pour l'eau, de même pour tous les sujets. Donc finalement, la ville intelligente et le numérique vont venir en appui et en support de la ville durable, et non pas du tout en compétition. Donc on n'est pas dans un mode marketing, on est dans un mouvement durable de transformation numérique et digitale de la société. Vous avez cité French Tech, je pense que c'est un beau symbole de l'engagement français et des territoires autour de ce sujet-là. Maintenant, depuis 5 ans, on a évolué, et l'autre sujet maintenant qu'il est important de traiter, c'est celui des défis de la ville. Et les défis de la ville, au-delà de cette surpopulation et des nouveaux usages qu'il faut apporter, c'est surtout le défi financier. La France s'est touchée de plein fouet avec les réductions de DGF, à trouver les moyens de diminuer ses budgets de fonctionnement et pouvoir investir quelque chose qui va rapporter. Et aujourd'hui, que ce soit dans des centres de gestion de trafic automobile ou de mobilité durable, que ce soit dans la gestion des risques environnementaux, et on voit qu'ils s'amplifient, il y a à chaque fois de l'argent à gagner, pour la collectivité. Je prends l'exemple de Madrid, où nous avons eu la chance de gagner un projet il y a 3 mois. Madrid a investi plusieurs millions dans une plateforme de ville, intégrant d'ailleurs une plateforme citoyenne pour que les citoyens s'expriment, et un outil de gestion de ses actifs, elle a fait un calcul de retour sur l'investissement très rapide, parce qu'elle va mieux gérer ses fournisseurs. Et elle va pouvoir gérer, vous le disiez Mme Calmes, en temps réel, et non plus uniquement au forfait, à plusieurs années. Et elle a décidé de mettre de l'argent, parce que cet argent-là allait lui rapporter très vite. Donc ce qui permet ceci aujourd'hui, c'est la révolution numérique que nous connaissons, et je citerai les 4 mouvements majeurs finalement, c'est le cloud, qui permet d'avoir à la fois une infrastructure moins chère, mais surtout d'avoir de nouveaux usages qu'on peut tester, inventer très vite pour pas très cher, et abandonner si ça marche pas. C'est bien sûr le big data et l'analytique, le traitement de toutes ces données, ce flot de données que vous évoquiez, il faut effectivement le traiter, peut-être même pas le garder s'il n'est pas intéressant, et l'optimiser. C'est la mobilité et l'appétit de chacun d'entre nous de travailler avec les smartphones, un milliard de smartphones aujourd'hui. L'année dernière, il s'est vendu 71% de smartphones en France, sur l'ensemble des téléphones qui ont été vendus, et donc c'est aussi une demande très forte des citoyens de pouvoir interagir avec la collectivité, et je pense que chacun d'entre nous ne veut plus avoir, et être obligé le vendredi matin, d'aller chercher le passeport à la mairie entre 10h15 et 10h30. C'est plus admissible dans le mode d'aujourd'hui. Enfin, vous avez cité le salon de Barcelone, et c'est un autre sujet important que nous partageons avec Veolia. Nous avons annoncé hier un partenariat avec Veolia, où effectivement, l'apport du numérique va permettre d'optimiser la gestion de l'eau, de réduire le nombre de fuites, d'avoir une meilleure utilisation des transports des gens qui font cette logistique, des équipes qui travaillent, et effectivement, on a deux villes aujourd'hui, Tidware, Saint-Angleterre et Lyon, qui vont commencer à déployer cet outil-là. Donc voilà, l'idée c'est, nous ne sommes pas des gens du métier, nous travaillons avec Veolia, avec EDF, avec URDF, avec tous ces gens qui finalement, ont le métier, on essaie d'apporter nos outils à la fois aux collectivités et aux gens qui travaillent et ont la compétence sur les métiers de la ville. Merci, je reviendrai avec vous plus tard, et justement sur ce point, je vais donner la parole à Nicolas Clinx, qui est donc directeur associé stratégie et transformation chez EY, EY, Ernst & Young, on disait avant, ex Ernst & Young, et donc spécialiste de ces questions de ville intelligente. Peut-être pour répondre à ce que vient de dire Philippe Sajot sur l'idée de travailler ensemble, de faire des consortiums, de faire des alliances, pour construire des solutions. Alors certaines peuvent, est-ce qu'on peut industrialiser des solutions qui seraient adaptables pour toutes les villes, répondre à tous les enjeux, on les a cités, l'eau, mais également l'énergie, mais également les transports, ou est-ce qu'il faut également avancer, et notamment, alors c'est tout l'enjeu de la co-construction, avec les habitants, pour faire des solutions sur mesure ? Qu'est-ce que vous observez, vous qui avez fait une étude, je crois, sur ces questions ? Je crois qu'il y a plusieurs questions. La première, c'est qu'une smart city, en fait, elle a plusieurs dimensions. Elle va parler environnement, elle va parler santé, elle va parler e-learning, sécurité, vie du citoyen, donc on voit bien qu'il y a plusieurs thématiques, qu'aujourd'hui, toutes ces thématiques, il n'y a pas un acteur du public comme du privé qui est capable de le traiter tout seul, donc nécessairement, en fait, je vais associer des acteurs du public et du privé qui vont couvrir l'ensemble de ces secteurs. Et ce qui est important, c'est de le faire de façon intégrée, c'est-à-dire que je ne vais pas raisonner en séparer, d'un côté j'ai l'eau, de l'autre côté j'ai l'énergie, on voit bien que, par exemple, on fait de la récupération de chaleur, d'eau, d'épuration, par exemple, on a des data centers dont on utilise la chaleur pour chauffer des immeubles, donc nécessairement, je dois être intégré et associer effectivement plusieurs acteurs du marché pour le faire. Autre aspect, c'est que ce n'est pas juste la question de grands groupes, qui s'appellent EDF, Veolia, GDF Suez, Cisco, IBM, je pense qu'on voit bien, ou EY, on voit bien que dans ces projets, en fait, on a une multitude d'acteurs de taille très différente, des grands groupes, des PME, PMI, des start-up, et il n'y a pas un projet aujourd'hui, en tout cas autour de ces projets de Smart City, qui n'associe pas ces trois grandes typologies d'acteurs de taille d'entreprise. Et avec la question qui va se poser, qui joue le rôle d'intégrateur, en fait, est-ce que c'est plutôt les gens de l'énergie, est-ce que c'est plutôt les gens des telcos, est-ce que c'est plutôt les gens des SS2I ? Donc il y a une question aussi derrière ça. Mais ce qu'on observe aussi, quand même, qui est très intéressant, vous l'avez vu, il y a des hackathons, il y a des tas de choses qui se passent, ça vient quand même beaucoup des start-up, c'est-à-dire que les nouveaux usages, moi c'est ce que j'observe quand on en parle dans la tribune, c'est plutôt, elles viennent de la société civile. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des solutions toutes faites, clés en main, on voit bien que dans la gestion de l'eau, de toute façon, on ne pourrait pas le faire sans Veolia ou sans un opérateur majeur. Mais dans les nouveaux usages, dans les nouveaux services, regardez le Tranquilien, regardez Blabla Car, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même un vrai changement et il y a un appétit de toutes ces start-up, qui est de dire, ouvrez-nous les données, libérez-nous les données, ça va être un sujet, je pense, majeur de cette journée, et libérez-nous les données et on vous fera les services dont les habitants ont besoin. Est-ce que c'est quand même pas ça la vraie révolution ? Je crois que la start-up ou les apps ou ce type de choses qui sont offerts, en fait, c'est une partie, en fait, du service et ce service, il ne peut pas être fourni si je n'ai pas, en fait, des capteurs, si je n'ai pas de l'infra, si je n'ai pas des gens qui vont financer cet ensemble de prestations. Donc, je vais reprendre l'exemple de, par exemple, de Nice sur le Connected Boulevard, c'est vrai qu'il y a pas mal de start-up qui se sont mis derrière, mais si je n'ai pas un Cisco qui offre l'infrastructure des données, si je n'ai pas des gens de l'immobilier ou des gens qui sont en charge de l'agé, qui sont des parkings... On n'a pas de financement, quoi, voilà, la difficulté, c'est de financer. Il ne suffit pas d'avoir des données ouvertes et disponibles pour tous pour fabriquer ces nouveaux services. On n'a pas de financement, mais surtout, on n'est même pas capable de fournir le service si on n'a pas ces infrastructures derrière, en fait. Alors, Bruno Correnti, on va terminer le tour de table et puis on va, je vois qu'on est en train d'entrer au cœur du débat. Bruno Correnti, vous êtes donc directeur général adjoint de Nexity, président de Nexity immobilier résidentiel. Au titre que vous avez au sein de ce groupe, vous êtes donc plutôt le monsieur logement, vous construisez des logements, des logements neufs et on parlait ensemble avant-hier du sujet. En fait, la vraie révolution aussi pour les habitants, c'est d'avoir des logements plus smart, des smart logements. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer que le logement n'est plus seulement un bien qu'on détient, mais quasiment un produit dont on a l'usage ? Et est-ce que ce n'est pas ça la tendance nouvelle sur laquelle vous travaillez ? Oui, enfin, je crois que le premier constat qu'on peut faire, c'est que finalement, les usagers sont peut-être plus réactifs que les fabricants d'infrastructures que nous sommes tous. Aujourd'hui, je dirais, le smartphone, le rouvre, leur a ouvert des perspectives très vastes et ils attendent, ils sont très en demande et finalement, on est plus en réaction, je dirais, presque à chaque fois un peu en retard. Et sur les sujets d'infrastructures, il y a ce qui existe, donc quel est le devenir des parkings qu'on a construits, quel est le devenir des infrastructures d'hier, est-ce qu'elles sont encore, je dirais, pertinentes ? Et puis, ce qu'il faut faire demain. Et là, les collectivités locales, mais nous aussi producteurs, on doit travailler ensemble et on s'interroge et on a quelques questionnements. Je vais faire moins de parkings, comment vont réagir les gens qui, d'habitude, achetaient dans le neuf, parce qu'un des avantages premiers, c'était d'avoir un parking au droit du logement alors que tous les schémas de mobilité sont en train de changer avec le covoiturage, l'autopartage, etc. Donc, quelle est l'utilité de continuer à fabriquer au pied des logements quantité de parking alors que nos clients sont en attente d'autres choses ? Donc, il faut que, je dirais, les PLU, les collectivités locales soient à l'écoute de ça et quand on fait des expérimentations, c'est le cas sur Paris, on est surpris. On a fait des premiers logements sans aucun parking. On avait même acheté quelques parkings autour pour, au cas où, se trouver dans une situation de pouvoir répondre et finalement, on a vendu le programme sans avoir à recourir à aucun de ces parkings. Donc, le client, on a vraiment le sentiment, l'usager, il est en situation d'être beaucoup plus réactif que nous. Il n'y avait pas de parking mais il y avait des voitures en auto-partage. En l'occurrence, il n'y avait pas de parking, il n'y avait pas de voiture en auto-partage mais ce qu'on propose aussi comme autre solution, c'est de diminuer la quantité de parking et pour compenser, mettre de l'auto-partage avec des voitures à disposition de la copropriété. Je dirais, c'est entre guillemets un autolibre mais dans l'immeuble lui-même avec une répartition des coûts qui devient complètement différente. Comment financer tout ça ? Je dirais, c'est aussi le financement par l'économie. Je vais payer mon véhicule quand je vais m'en servir. Et il y a toute la notion aussi de co-voiturage, co-working, co-location. Nos usagers sont beaucoup plus réactifs que nous. Sur la co-location, on est en réaction. C'est-à-dire que ce ne sont pas les promoteurs qui ont poussé le produit de la co-location. Ce sont les usagers qui, ayant des difficultés à se trouver, à payer un logement à des prix assez élevés, ont décidé de se le partager entre eux. Donc derrière, c'est à nous de fabriquer ce que nous avons fait. Je dirais, le site internet qui permet de mettre en relation les colocataires entre eux et les colocataires avec les propriétaires. Et puis, corrélativement, de fabriquer des logements dédiés à cet usage. Parce qu'effectivement, un logement familial et un logement de co-location, il n'est pas parfaitement adapté. Donc on a vraiment le sentiment qu'on court un petit peu après parce que la vitesse de toutes les applications et de tout ce que le numérique apporte est beaucoup plus rapide que les travaux d'infrastructures de toute nature, qu'ils soient ceux de l'énergie, des transports et de ce que nous fabriquons. Donc il faut être, à mon sens, beaucoup plus réactif et, entre guillemets, avoir un peu moins peur, même si on est sur des changements sociétaux forts. Vous l'avez dit en... Est-ce que ça change la relation à la notion de propriété ? On demande aux gens d'être mobiles dans le travail, de changer de lieu de travail plusieurs fois dans une vie. Souvent, les gens, s'ils sont propriétaires de leur logement, avec les droits de mutation... Pardon, Virginie Calais, j'en parle pas. Bref, c'est vite très compliqué. Dans l'immobilier, il y a immobile. Donc ça commence pas bien. Alors que les gens sont mobiles. Ils sont mobiles dans leur travail et effectivement, quand ils vont devoir changer de logement, les droits de mutation sont forts. mais il n'y a pas que le coût économique. Il y a la complexité aussi. Changer de logement, c'est complexe. C'est difficile à trouver, mais c'est complexe. Donc c'est à nous de les accompagner. C'est aussi à nous de les rapprocher de leur lieu de travail avec des espaces de co-working, comme on est en train d'en développer avec Blue Office, avec des offres de lieux de travail qui sont plus proches de là où les gens habitent, plutôt que de les envoyer sur les routes ou dans les transports en commun qui sont d'ores et déjà dans les grandes villes souvent saturées. Et donc ça touche un des fondamentaux, je dirais, qui est la propriété immobilière. L'immobilier, c'était une fin en soi. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de muter vers l'immobilier au service des usagers avec des contrats qui doivent changer au-delà de la simple propriété. Il y a déjà le contrat de location, mais il y a le démembrement, il y a les baux amphithéotiques, le brilot qui est en train de sortir aujourd'hui. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de changements en même temps et il faut qu'on l'accélère pour rattraper ces usagers. Virginie Calmel, je reviens à vous. Les enjeux pour la croissance des villes sont absolument considérables, on le voit bien, tout est impacté. Et comment est-ce que vous allez arriver, toutes ces grandes villes, ces grandes métropoles qui croissent très rapidement, à gérer cette complexité, cette demande des citoyens qui, on voit bien, dans les budgets participatifs, sont de plus en plus désireux qu'on leur offre ces nouveaux services et puis, à la limite, demain, peut-être l'élection municipale se jouera sur la capacité que vous aurez eue à faire avancer tout ce dont on vient de parler. J'espère bien que ça se jouera là-dessus parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on soit dans une culture du résultat. Et il faut absolument qu'effectivement, on replace peut-être le débat politique sur les faits et sur les actions plutôt que sur le verbe. Donc j'aimerais beaucoup que ça se passe là-dessus. Moi, je crois au faire et une fois encore, je pense que la responsabilité du politique en la matière, c'est d'abord de premièrement afficher une volonté claire. Ça, c'est déjà très important. Et ensuite, et c'est comme ça que je conçois la mission, c'est d'être un facilitateur. On est un facilitateur au service des habitants et au service des entreprises d'un territoire. et ça doit animer notre action quotidiennement. L'idée étant qu'il ne faut pas se substituer et autour de cette table ronde, on voit des acteurs qui sont déjà eux-mêmes très engagés. On ne peut pas le faire seul, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et surtout, le politique doit plutôt faciliter ces acteurs qui sont des grandes ou des petites entreprises. Vous avez dit qu'il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui viennent des start-up et c'est tout à fait le cas, mais il y a aussi des grands groupes et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le politique et les collectivités peuvent être à l'intersection de ces deux mondes en essayant de les faire mieux se connaître et se comprendre en étant dans l'intermédiation positive et en favorisant la création de valeur dans la rencontre d'acteurs qui ne se rencontrent pas forcément nécessairement. Alors, entre les grands et les petites entreprises, ça se fait assez naturellement, mais je pense que la France souffre d'une approche en silo et dès qu'on décloisonne, qu'on met des chercheurs, des universitaires, des chefs d'entreprise, des talents humains, évidemment, des financiers et des grands groupes, des start-up ensemble, on sent la fertilisation de toute l'intelligence en fait mise en commun, une fois encore, dans une dynamique de projet et de vision collective partagée. Donc, je crois que le politique se doit d'abord et avant tout de favoriser la création de richesses sur un territoire, ça me semble clé, parce que l'enjeu des citoyens, c'est d'abord et avant tout l'emploi, c'est d'abord et avant tout de savoir quelle richesse on va créer, je ne parlerai pas là du mode de distribution de cette richesse qui est important, c'est déjà d'abord et avant tout de favoriser tout ce qu'on peut faire pour en créer davantage et donc être facilitateur me semble, je ne vais pas rebondir sur la perche énorme que vous me tendiez sur les droits de mutation puisque à ce moment-là on va y passer la journée mais effectivement que le fiscal est très structurant, on parle de logement évidemment que toutes les lois qui ont été élaborées dans les derniers mois par exemple, ben voilà, ça produit des effets et les mêmes causes produisent les mêmes effets et à un moment donné il ne faut pas s'étonner de certains résultats y compris dans le domaine de l'emploi donc il y a un moment donné où notre devoir est d'être un facilitateur et de favoriser la rencontre alors si je prends le domaine de la smart city et notamment du numérique on l'a vu vous avez parlé de la dynamique French Tech ce qui est très intéressant c'est que les grands groupes d'abord les petites entreprises les start-up elles disent aux grands groupes grâce à vous on vit dans votre ombre entre guillemets mais une ombre positive c'est à dire qu'on participe avec vous à vos côtés et à contrario les grands groupes disent oui mais on a besoin de ce halo autour de nous de petites entreprises très créatives très réactives souvent très agiles ce que sont moins les grands groupes et donc c'est vraiment l'addition des deux qui va créer de la valeur donc quand on parle de co-construction bien évidemment avec le citoyen mais aussi avec des modèles et avec des détails différentes des complémentarités de point de vue et voilà je pense que c'est ça qui en fait répond à la question fondamentale de la croissance merci beaucoup Antoine Frérot vous avez vu réagir tout à l'heure peut-être avez-vous un mot à dire mais sur cette question grand groupe start-up co-production lors de la ville intelligente ou de façon générale comment est-ce que chez Veolia vous abordez ces questions c'était bien sur le rôle des grandes entreprises que je voulais réagir mais madame Calmel vient d'y répondre superbement les grandes entreprises ont bien sûr un rôle à jouer il est même il est aussi important que les petites entreprises je vais prendre un exemple d'ailleurs quand vous parlez de start-up monsieur Maville en matière de smart city vous pensez certainement aux petites entreprises innovantes en matière de communication vous avez pourtant évoqué la nécessité de collecter et de capturer un grand nombre de données pour les mettre à disposition dans nos métiers cette capture de données en temps réel est une chose complexe il a fallu diviser par 100 le coût des capteurs temps réel de qualité de l'eau par exemple c'est avec des start-up mais pas des start-up de communication celle de la chimie fine celle de la biologie celle de la mesure enzymatique que nous avons nous sommes parvenus ensemble à construire ces capteurs pour en diviser le coût par 100 et pouvoir truffer les réseaux afin de pouvoir assurer cette traçabilité en temps réel de la qualité de l'eau et donc les grandes entreprises ont au moins ce rôle de pivot d'agrégateur de toute une série d'innovations qui se passent dans de nombreux domaines de la technique la technique biologique ou chimique de la technique informatique ou communicationnelle et puis également de cette relation avec les usagers ceux qui utilisent les services ou les informations et leur rôle à ces grandes entreprises me semble essentiel une fois qu'on a fait ça reste le problème néanmoins de l'industrialisation vous avez aussi évoqué ce thème là semblant dire que pour qu'elles soient utilisées les solutions doivent être personnalisées néanmoins si elles doivent être utilisées largement la baisse de leur coût est aussi une nécessité sinon elles ne seront pas utilisées largement les idées ou les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure dans nos métiers que nous avons développés chez Veolia nous-mêmes aujourd'hui si nous voulons les généraliser et les mettre à disposition d'un bien plus large public nous devons les industrialiser c'est l'objet du partenariat que nous avons annoncé hier avec IBM comment industrialiser et donc avec les effets d'échelle en abaisser l'accès économique considérablement au moins 70% du contenu de ces outils de traitement il s'agit avec IBM de traitement avec Orange il s'agissait de transmission comment industrialiser au moins 70% de ces outils de traitement et de ces plateformes de traitement pour cela aussi la collaboration entre d'abord des grandes et des petites entreprises est nécessaire et puis la collaboration entre des entreprises quelle que soit leur taille de mondes différents les métiers de l'eau et de l'environnement sont la spécificité de Veolia ceux de la gestion des grandes masses d'informations d'IBM ceux de la mesure enzymatique de petites entreprises innovantes issues d'universités c'est ça aussi la co-construction la mise en commun de savoir-faire qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble bien sûr ce que je voulais dire tout à l'heure c'est il me semble parce qu'à la tribune on observe ça quand même maintenant depuis un certain temps on s'est mis peut-être plus tard que vous mais on a ce regard journalistique sur les évolutions du monde et moi j'ai l'impression qu'il y a une accélération considérable de l'histoire les start-up le big data etc alors certes les coûts de traitement de données en temps réel je comprends ce que vous dites mais ça tend quand même plutôt à baisser et ce que nous disent les start-up c'est avec le big data si vous nous donnez les données ouvertes etc on va faire des choses formidables pourquoi ? parce qu'on verra des choses que des grands groupes c'est pas pour les critiquer mais n'auront pas forcément en tête parce qu'ils sont peut-être moins disrupteurs ils savent peut-être moins solliciter ce type d'innovation là je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas innovants mais cette innovation là ils ne la voient pas et puis d'un autre côté Philippe Sajot alors je pense ça peut être le débat l'accélération de l'histoire c'est qu'on a aujourd'hui des géants Google Facebook quelques autres les GAFA comme on dit des géants avec des moyens alors pour le coup pas ceux de start-up des géants qui ont des moyens considérables et qui deviennent alors sinon vos concurrents pas pour distribuer l'eau mais qui deviennent vos concurrents pour traiter les données et ça veut dire on commence à les voir arriver sur les transports et la mobilité la SNCF à juste titre certainement se pose la question de son devenir est-ce qu'elle va pouvoir maîtriser ses prix comme l'hôtellerie s'est fait piquer la maîtrise de ses prix par ce qui s'est passé donc Philippe Sajot ma question était un peu longue mais j'essayais d'être précis est-ce que si on implique ça à la Smart City et à ses évolutions qu'est-ce que vous chez IBM vous voyez comment est-ce que vous répondez à ces changements bien donc on reviendra sur les GAFA peut-être à la fin de ce que je vais dire mais je voudrais juste dire un mot quand même sur le partage des données aux start-up donc c'est pas juste parce que c'est le sens du vent il faut le faire etc il y a deux ans on a signé avec l'agglomération de Montpellier une plateforme de données qui sert à déciloter c'est bien le sujet les collectivités ont été construites par silos par histoire dans l'histoire et l'idée c'est à la fois de partager les données mais aussi d'en créer de nouvelles par corrélation et par prédiction pour prendre une décision le problème de la donnée c'est que la donnée n'est pas exploitable en elle-même il faut aller jusqu'à une information pour prendre une décision et là apporter de la valeur donc les collectivités ont probablement un rôle à jouer dans ce partage de la donnée ensuite les start-up peuvent s'en emparer ou des grands groupes et il n'y a pas de religion à voir sur le sujet maintenant il est clair que les outils le cloud le cloud public on a annoncé il y a 15 jours d'autres centres de cloud public en France pour s'assurer que les données restent en France ceci en première réponse à votre question Bluemix qui permet de composer aujourd'hui des applications en ayant piqué des choses qui sont déjà développées permettent effectivement de développer très vite très vite de nouvelles applications mais les grands groupes vont s'en emparer aussi et aujourd'hui on voit des incubateurs et des accélérateurs qui sont aussi générés par les grands groupes que ce soit Allianz à Nice que ce soit le cadet agricole à Paris que ce soit la SNCF à Air Orange etc. donc il est clair que tout ça va accélérer c'est une première partie de coproduction la deuxième partie de coproduction c'est la coproduction des citoyens ces citoyens ils coproduisent déjà sans savoir en étant passifs par les outils aujourd'hui on a par exemple à Bijan optimiser le réseau des transports avec Orange en suivant pendant 5 mois le déplacement de façon anonymisée des gens et sans réinvestir quoi que ce soit l'autorité d'Abidjan a pu optimiser le réseau puisqu'il avait été conçu dans un temps où les déplacements n'étaient pas tout à fait les mêmes ensuite il y a un sujet plus compliqué par rapport à la gouvernance politique d'une ville c'est comment associer les citoyens dans la conception de la ville et on revient sur Nexity et l'échelle du temps quand on construit dans une ville c'est pour 10, 15, 20, 25 ans on sait qu'il y a des enquêtes d'utilité publique entre 10 et 12 heures et 14 heures et 16 heures pendant les jours de vacances où il y a 4, 5 personnes qui sont toujours les mêmes qui viennent s'exprimer et là comment faire pour mieux suivre finalement et écouter les citoyens on a fait un certain travail avec Toulouse et Toulouse a finalement créé un fil Twitter en disant j'ai besoin de suivre tout ce qui se passe en permanence ce qu'il dit sur ma ville aujourd'hui la ville de Toulouse a 44 000 followers pour un bassin d'emploi qui fait à peu près 400 000 personnes donc ça veut dire qu'il y a un fort intérêt des gens d'être là et de comprendre ce qui se passe et ça permet du coup aux autorités locales on dira probablement d'influencer plus intelligemment que l'enquête publique ne peut le faire sans doute qu'ils vont devenir même de plus en plus exigeants je revenais sur ce que je disais sur la parce que ils vont pouvoir interagir on le voit bien avec internet le pouvoir change un peu de main et dernier mot sur les GAFA dernier mot sur les GAFA on pourrait parler de Waze par exemple qui est une application aujourd'hui qui pourrait parler de Waze qui est une application de Google sur le déplacement qui pourrait dépositionner l'ensemble des transporteurs ma conviction aujourd'hui c'est que Google ne monteront pas jusqu'au ciel qu'ils ne seront pas des fabricants de voitures de lunettes d'applications de transport d'applications d'eau etc ils sont un peu partout mais ce n'est pas des spécialistes du métier il est important d'avoir des spécialistes du métier il est important que le numérique supporte ce métier et il est important aussi d'avoir un tir de confiance parce que ce n'est pas parce que 5 personnes vous disent qu'il y a un accident qu'il y a vraiment un accident et il est important que les gens dont c'est le métier de gérer le trafic notamment puissent donner un avis autorisé et neutre sur ce qui se passe et donc donner peut-être une prédiction sur quelle voie utilisée et comment le faire voilà c'est ma remarque par rapport Nicolas Clinx et Bruno Coranti sur ces deux questions y compris sur les GAFA parce que oui bien sûr ils ne vont pas transiter pas Google qui va vous transporter peut-être la Google Car un jour mais en revanche Google va peut-être prendre le pouvoir sur le prix et c'est bien ça l'enjeu que craint la SNCF à nouveau je pense que je suis assez d'accord il y a besoin d'expertise et d'expertise métier c'est pas que la donnée c'est cette expertise métier c'est les acteurs de l'eau c'est les acteurs de l'environnement c'est les acteurs de l'énergie c'est les acteurs de l'immobilier qui sont à même de le donner c'est pas un Google donc ils doivent être présents dans la boucle et dans l'écosystème c'est une évidence sur la donnée je pense que je suis assez d'accord que la donnée à nouveau elle est multiple je vais avoir je vais reprendre un exemple sur le smart building par exemple j'ai besoin de connaître le rendement de ma chaudière j'ai besoin de reconnaître la consommation de gaz j'ai besoin de connaître les données de l'environnement de la fréquentation du bâtiment et si je suis pas à même d'agréger ces données et de les interpréter parce que finalement le but c'est d'en faire quelque chose pour agir dessus donc j'ai besoin d'avoir des gens qui intègrent qui interprètent cette donnée qui en font un service derrière et à nouveau ça sera pas un Google qui sera à même de le faire donc le Google veut être parfois un peu omniprésent mais il ne saura pas tout faire et il aura besoin d'expertise métier ça c'est une évidence on peut co-produire avec Google vous avez raison Bruno Corinti pardon allez-y juste un petit mot sur cela et sur le risque de voir des grandes entreprises de communication comme Google s'interfacer entre les actuels ou classiques opérateurs de services et leurs clientèles je pense moi que le risque n'est pas négligeable de les voir s'interfacer sur tous les échanges entre les usagers de la population et les autres professionnels et qu'il n'y aurait peu à ce moment là à faire de ces opérateurs traditionnels producteurs de biens ou de services des sous-traitants de ceux qui gèrent la relation et qui gèrent seul la relation avec les clients donc ce risque là n'est pas négligeable pour sûr les compétences métiers ils ne l'ont pas aujourd'hui mais ce problème du pouvoir de l'information du pouvoir de la relation peut déplacer effectivement les forces en présence et conduire à faire d'une grande entreprise de communication effectivement le donneur d'ordre de toutes les autres ce risque doit être bien anticipé par ces autres afin d'y parer et de pouvoir l'éviter est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que la grande bataille la grande bataille de la ville intelligente de demain et d'ailleurs de demain c'est le pouvoir sur la donnée temps réel oui c'est cela ça concerne bien sûr les entreprises plus classiques ça concerne le monde politique également car si l'élection se fait par le temps réel l'échange d'informations c'est bien le principe de la démocratie qui est questionné c'est vertigideux comme question si on pouvait tout savoir en temps réel d'où le pouvoir de l'information monsieur Mabille vous êtes bien placé pour le savoir est déjà très important il le sera bien plus si ces échanges d'informations sont confisqués par quelques-uns Bruno Caranti sur ces échanges sur ces sujets pas grand chose à rajouter on est tous sensibilisés à ce sujet du big data et puis de ce que deviennent ces informations etc mais dans le métier des intermédiations qu'elles soient de toute nature et aussi celles immobilières effectivement on voit bien j'irais une remise en cause de toutes ces professions d'intermédiation où il n'y a pas de production de biens mais uniquement de services on est dans l'immatériel complet ça fait juste fi quand même de la relation humaine s'agissant d'achats impliquants importants ou de locations même relatives au logement on va passer l'essentiel de son temps ça apporte beaucoup de fluidité dans nos métiers mais à un moment la relation humaine reste quand même prépondérante je crois qu'on peut accélérer on peut aussi devenir beaucoup plus compétitif avec ça parce que ça met les usagers en situation de vérifier la situation des prix de vérifier l'exhaustivité de l'offre mais en même temps à un moment on a besoin d'avoir une relation avec un être humain et de parfaire sa propre conviction Philippe Sajot est-ce qu'on peut imaginer de mettre la ville intelligente dans un algorithme surtout pas ou surtout pas pourquoi ? non parce que d'abord la ville est complexe elle était intelligente avant que le numérique les algorithmes sont de plus en plus complexes et puissants elle était intelligente avant que le numérique arrive moi je dirais même que la ville intelligente c'est plutôt des citoyens intelligents mais quand vous dites surtout pas il faut surtout pas aller jusque là vous dites surtout pas c'est impossible non ce que je dis surtout pas au sens où il faut laisser in fine un choix à l'humain et à l'autorité et je vais dire un mot de plus dont j'ai pas parlé jusqu'à maintenant on a créé il y a maintenant 6 mois une nouvelle division sur l'informatique cognitive qui s'appelle Watson qui permet effectivement d'avoir une machine apprenante celui qui gagne à le Géopardi c'est ça ? vous suivez l'actualité c'est parfait mais l'idée c'est que Watson soit un conseilleur du décideur mais ne soit pas le décideur in fine et la ville elle a besoin de résilience elle existe depuis des millénaires pour certaines et le numérique doit être un outil qui permet d'aller plus vite qui permet d'optimiser de baisser les frais de fonctionnement de baisser l'investissement d'accompagner les choix d'accompagner la modélisation probablement de la ville avec des algorithmes de simulation mais pas de décider de façon automatique sinon on aurait l'effet papillon qu'on voit dans d'autres métiers donc je ne citerai pas là mais voilà donc il ne faut pas aller jusque là Virginie Calmes vous prenez le micro une question qui n'est pas de coproduction mais de coopération on parle beaucoup des grandes métropoles et évidemment on est très fiers d'avoir en France une quinzaine de très grandes métropoles dont Bordeaux fait partie toutes plus dynamiques mais on voit bien qu'elles captent je crois que plus de 70 à 75% de la croissance française aujourd'hui est dans ces métropoles on peut définir la géographie comme on veut mais c'est vrai qu'elle capte la croissance on parle même de métropolisation de la croissance en France comme dans le monde entier ça pose quand même un problème d'égalité du territoire comment est-ce qu'on peut coopérer avec les autres villes qu'est-ce qu'on fait pour les villes du milieu parce qu'il y a quand même un enjeu là pour la république je dirais de cohésion de cohésion sociale si l'attractivité ne se situait la ville intelligente évidemment va attirer les gens mais qu'on aurait une sorte de gap qui se créerait entre les villes qui ne seraient pas intelligentes même si le terme ne veut pas dire grand chose mais en tout cas qui n'auraient pas tous ces services qu'offriraient les autres ça risque de créer quand même et ça crée déjà des tensions très fortes oui alors je pense qu'on est quand même très bien lotis en France parce que la réponse à ça elle va être double d'abord c'est les infrastructures c'est d'éviter d'avoir des zones qui soient enclavées et donc quand on va parler de ville intelligente on va parler de transport et le transport va être un des sujets clés pour justement favoriser le fait de si on n'est pas soi-même une grande métropole on n'est pas loin d'une métropole en accessibilité rapide c'est ça qui va être clé alors j'en profite au passage pour faire une petite publicité pour Bordeaux qui acquérira l'année prochaine le congrès ce qu'on appelle les ITS Intelligent Transport Services c'est à dire le congrès international des services de transport intelligent et je pense que cette dimension est clé on viendra j'y compte bien et venez nombreux parce que c'est un congrès international qui va accueillir l'ensemble des acteurs mondiaux dans le domaine et je pense que c'est une partie de la réponse à votre question parce que c'est ce qui va faire qu'au fond on va décloisonner une fois encore mais là au sens physique le territoire en favorisant l'accessibilité immédiate rapide facile intelligente le deuxième sujet c'est évidemment le numérique puisque c'est la réponse au désenclavement physique le numérique permet aujourd'hui de ne pas considérer que seul le citoyen bordelais au sein même de la métropole peut recevoir un certain nombre de services que celui qui est à 200 km ou 300 km de la métropole ne pourrait pas avoir donc c'est une double réponse à votre question et une fois encore je pense que la France de ce point de vue là on s'auto-flagelle souvent sur beaucoup de domaines mais là je pense qu'on est quand même assez bien lotis je veux dire on a un réseau d'infrastructures colossales on a l'accessibilité au numérique partout globalement faisons-nous juste deux minutes de positivisme la France n'est pas le pays qui est le plus embêté par ce côté métropole et désert à côté voilà Antoine Frérot il faut assurer l'égalité aussi dans les smart villages oui mais justement quand on parle de smart quelque chose on parle de essentiellement d'accélération de l'échange d'informations l'échange d'informations s'affranchit des distances et des déplacements c'est donc au contraire un atout pour permettre une coopération renforcée entre le monde urbain périurbain et rural plutôt qu'un handicap plus que de créer des inégalités entre les territoires au contraire ça permet à ceux qui n'habitent pas au coeur de la ville et quand on y habitait avant au coeur de la ville c'était pour pouvoir physiquement avoir accès à tous ces services maintenant on peut le faire sans y habiter donc c'est plutôt l'inverse c'est plutôt au contraire de permettre un accès égalitaire à l'ensemble d'habitants pour pouvoir proviser des services et puis en même temps qu'on parle de smart city on parle déjà de smart agriculture et aussi de smart ruralité sur les mêmes principes donc je pense qu'au contraire ceci favorisera davantage la coopération entre les différents territoires et les gens qui y habitent bien merci beaucoup on me fait signe que nous devons nous arrêter je trouve ces échanges étaient tout à fait passionnants mais je n'en doutais pas vu la qualité des intervenants le déjeuner je crois va être servi dans quelques instants et nous nous retrouvons pour les autres tables rondes on peut applaudir je crois nos intervenants qui ont bien joué le jeu merci 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 merci